Avec le centre des Méniaux, je suis accompagnateur aux montagnes et du coup, ça fait depuis 1994 que je fais ce travail. Je le fais pas seulement auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes. Et en fait, mon objectif c'est aussi de les accompagner pour que les randonnées en raquettes se fassent dans un cadre, on va dire, sécurisé. Comment faites-vous ça ? Alors au départ, si tu veux, je suis un enfant d'ici et du coup, j'ai tout de suite été attiré par le milieu montagnard. Et par notamment la nature, la faune, la flore. Et puis, je me suis pris de passion par ce métier qui était non pas de faire de la montagne pour moi, mais de faire de la montagne avec d'autres personnes, des jeunes ou des moins jeunes. Et de leur transmettre ma passion pour le milieu montagnard, que ce soit la grande faune, la petite faune ou la sécurité en montagne. Et comment faites-vous ça pour avoir ce métier-là ? Alors au départ, si tu veux, déjà il faut te passer des... Et puis après, au niveau de la formation, j'ai suivi un cursus plutôt orienté sur tout ce qui est SVT. Je passais un bac, je passais un BTS et puis après j'ai fait une formation pour être guide accompagnateur en montagne. C'est un cursus, c'est un diplôme d'état qui est organisé sur une durée de trois ans au grand maximum, pendant lequel tu fais beaucoup de pratiques, beaucoup de stages. Et puis ensuite, tu peux être amené à avoir la responsabilité. Et puis, tu peux être amené à avoir la responsabilité.